... La biscuit tribio Jean-Élisette, installée à Saint-Jean-d'Angélie, inaugurée ce mercredi. La production a déjà commencé en juillet dernier et près de 100 000 biscuits sont ainsi fabriqués chaque jour dans l'entreprise. Après la disparition des comptoirs du biscuit il y a 5 ans, la création de cette nouvelle biscuiterie est un espoir pour redynamiser l'emploi. Saint-Jean-d'Angélie et les biscuits, c'est une longue histoire, la fabrication ayant débuté au début du XXe siècle avec la célèbre marque Brossard. Après une pétition et de nombreuses actions pour sauver les marronniers de la place Gambetta à Bordeaux, le collectif vient de mettre en place sur sa page Facebook une chanson mais aussi un clip vidéo pour demander une nouvelle fois à Alain Juppé de renoncer à l'abattage des 17 marronniers dans le cadre du réaménagement de la place Gambetta. Les plages de la côte basque ouvertes 91% du temps cet été. C'est ce qui ressort du bilan de la saison dressée ce mardi par les élus côtiers de la communauté d'agglomération Pays basque. Un résultat jugé satisfaisant même si les violents épisodes pluvieux de mai à mi-juillet ont concentré les pics de pollution et les fermetures. Mais il existe des disparités selon les secteurs. Ainsi, Ondaï n'a connu que 8 jours et demi de fermeture alors que les plages d'Anglette ont, elles, été fermées 49 jours dans la saison. Mongeville en tournage dans le Périgord pour l'épisode 19 de la série policière de France 3 avec Francis Perrin. Annie Dupéret est l'invité d'honneur de cet épisode dont l'intrigue se noue dans une ferme. La fiction coïncidera comme c'est souvent le cas avec l'actualité. Dans cet épisode, il s'agira de la lutte du bio contre la nourriture industrielle. Pour voir l'épisode à l'écran, il faudra s'armer encore d'un peu de patience, l'épisode n'étant pas diffusé avant fin 2019. Les températures devraient frôler les 30 degrés vendredi dans la région selon Météo France avant un net rafraîchissement dimanche. Dès ce jeudi, il pourrait faire jusqu'à 25 degrés au meilleur de la journée en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada